7 objets quotidiens qui ont est une date d'expiration. Il existe beaucoup d'objets que nous utilisons quotidiennement et qui ont une date d'expiration que nous ignorons souvent. En ne les remplaçant pas à temps, ils mettent notre santé en danger. Découvrez quels sont ces objets quotidiens. En général, nous veillons à ce que la nourriture que nous consommons ne soit pas périmée ou nous cherchons à acheter des produits qui ont une date d'expiration la plus longue possible. Il en va de même avec des médicaments, les crèmes, le maquillage, le talc et d'autres produits que nous utilisons au quotidien. Mais saviez-vous qu'à part la nourriture, nous avons aussi chez nous des objets qui ont une date d'expiration ? Lorsque nous achetons certains objets quotidiens, nous ne pensons jamais à la date d'expiration. Alors, faites attention et notez bien quels sont ceux qui peuvent affecter votre santé ou pourraient provoquer des désagréments futurs en raison de leur date d'expiration. Il est assez fréquent d'ignorer totalement la date d'expiration de nombreux objets que nous utilisons au quotidien et surtout si leur vie utile est terminée. Les objets qui ont une date d'expiration découvrez dans cet article la liste suivante et analysez les objets quotidiens que vous devriez remplacer. 1. Oreillers Les oreillers ont une date d'expiration bien qu'à première vue on ne remarque rien, l'oreiller est une véritable source de multiples infections. Au fil des années, il devient un nid de germes, d'acariens, de peau morte et de salive. Le fait de placer une thé propre sur votre oreiller ne signifie pas que vous vous protégiez des germes et des bactéries qui se logent à l'intérieur. Par conséquent, essayez de remplacer vos oreillers au minimum tous les ans, pour éviter de cette manière tout contact avec les germes et autres micro-organismes qui pourraient provoquer une maladie bactérienne. 2. Brosses à dents Les brosses à dents peuvent accumuler des mycoses, des bactéries et des germes. Essayez de les garder propres en les lavant régulièrement sous un jet d'eau et en les secouant pour les garder sèches. Il faut aussi noter que plus nous utilisons la brosse à dents plus son efficacité dans notre bouche deviendra difficile. Par conséquent, il est recommandé de la remplacer tous les trois mois. 3. Si un membre de votre famille a soudainement la grippe ou est atteint d'un rhume, d'une infection de la bouche ou de la gorge, il est préférable de séparer les brosses à dents. De cette façon, vous éviterez la transmission de virus entre brosses à dents. De plus, après l'une de ces maladies, l'idéal est de changer de brosse à dents parce que les germes peuvent se loger entre les poils. Ainsi, vous éviterez préventivement de retomber malade à nouveau. 3. Éponge de bain Les éponges de bain ont une date d'expiration. L'un des principaux objectifs de l'éponge que vous utilisez sous la douche est d'éliminer les cellules mortes de la peau. Cependant, les éponges absorbent également les mycoses, les germes et les bactéries. En frottant notre corps avec une éponge remplie de bactéries, nous l'exposons directement aux infections. Par conséquent, essayez de garder ces types d'éponges très propres, sans résidus et remplacez-les au moins tous les 4 mois. 4. Biberon Le biberon est l'un des objets que vous devez remplacer fréquemment pour éviter de nuire ou d'infecter votre bébé. Si vous notez que la tétine présente des fissures ou des imperfections, il est certainement temps de la changer, car elle pourrait provoquer des lésions et des infections dans la bouche du bébé. D'un autre côté, si le biberon est en matière plastique, les germes et les bactéries se développeront plus facilement. Et même si vous le lavez correctement, les bactéries et les germes se logeront dans des endroits difficiles d'accès et ne disparaîtront pas en le nettoyant. Par conséquent, si vous remarquez que le biberon de votre bébé a jauni ou que des points noirs, mycoses, apparaissent à l'intérieur, il est clair qu'il est temps d'en acheter un autre. 5. Matelas Les matelas ont une date d'expiration si vous faites partie des personnes qui dorment encore sur le même matelas que celui de votre enfance ou que vous êtes mariés depuis plus de vingt ans et que vous utilisez toujours le même matelas, pensez sérieusement à en acheter un nouveau. Un matelas est essentiel pour faciliter un repos idéal, mais il se déforme avec le temps et son état d'hygiène ne devient pas du tout favorable. Un matelas doit être remplacé tous les huit ou dix ans. Comme l'oreiller, à la fin de sa vie utile, il devient un nid d'acarien et de bactéries qui peuvent être nuisibles à notre organisme. 6. Désinfectant pour la maison Les produits industriels que nous acquérons sur le marché pour le nettoyage de la maison possèdent également une date d'expiration. La plupart du temps, nous ne faisons pas attention à ce détail. Le fait de continuer à les utiliser après la date d'expiration n'affecte pas notre santé, mais l'efficacité de ces produits. Une fois passée la date d'expiration, les propriétés de ces produits d'entretien diminuent jusqu'à devenir complètement inutiles. 7. Serviettes de bain Les serviettes de bain ont une date d'expiration en raison de leur exposition fréquente à l'humidité. Les serviettes de bain sont une source importante des bactéries et des germes. Essayez de les aérer régulièrement et de les laver au moins une fois par semaine. Leur durée de vie utile n'est pas supérieure à deux ans. Donc, si vos serviettes de bain ont dépassé ce temps, n'hésitez pas à les remplacer. 8. Autres objets ayant une date d'expiration La liste est longue, donc nous ne mentionnerons uniquement que quelques-uns d'entre eux. Même si la plupart de ces objets n'indiquent pas de date d'expiration, ils doivent également être remplacés. Avec le temps, soit ils perdent leur propriété et deviennent vraiment inutiles, soit ils sont une source de bactéries et d'infections, insectifuges alcoolo-oxygénés crèmes solaires épices peignes ou brosses à cheveux pantoufles Chaussures de sport une fois périmées, bien que leur aspect ne le montre pas, les aliments ne sont plus frais et peuvent développer de nombreux micro-organismes dangereux qui peuvent représenter un risque pour notre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !